Salut toi, j'espère que tu vas bien. Est-ce que ton problème dans les lectures de tarot ou dans ton positionnement de tarologue, c'est... le syndrome de l'imposteur ? En fait, pour moi, il y a deux grosses catégories dans ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est de un, la personne qui vraiment n'a aucune expérience, aucun savoir vraiment établi sur la durée et qui du coup ne se sent pas professionnelle. Mais dans ce cas-là, pour moi, ce n'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est juste une vraie inexpérience. Et pour désamorcer ce syndrome de l'imposteur, l'imposteur, c'est bien quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas être. Pour désamorcer ce truc de on fait semblant d'être quelqu'un d'autre que qui on est, c'est simplement reconnaître son manque d'expérience, reconnaître qu'on est débutant et peu à peu, notre expérience va se construire et on gagnera en assurance au fil du temps où on pratique tout simplement. Deuxièmement, on a un minimum de savoir, on a un minimum d'expérience, mais on manque cruellement de confiance en soi et on a très très peur de passer pour un imposteur et du coup on se comporte comme le gros débutant alors qu'en fait non, on a déjà de la matière, on a de quoi se sentir établi, on voit bien qu'on a déjà aidé des personnes. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut tenter de faire, c'est se construire aussi une confiance en soi de façon artificielle, de se construire une apparente assurance de façon artificielle, de façon à se glisser dans la peau de cette assurance de façon artificielle quand on est en posture de tarologue. Et peu à peu, au fur et à mesure de la pratique, déjà cette posture d'assurance va vraiment se solidifier et va devenir quelque chose qui va être réel. Et ensuite, plus on va pratiquer, plus on va se sentir à l'aise et plus ça deviendra naturel d'avoir cette posture d'assurance. Ce que je veux traiter ici dans cette vidéo, c'est qu'il est assez notoire qui a des traits communs à toutes les personnes qui dégagent cette assurance, notamment dans les lectures de tarot. On a l'impression naturellement chez ces personnes qu'elles ont confiance en eux, que ce qu'elles vont dire a de l'importance, qu'elles croient en ce qu'elles font. Et c'est ces traits, moi j'ai répertorié quatre traits, que tu peux aussi appliquer dès à présent. Et je te décortique un petit peu ça tout de suite. Et je vais t'illustrer ça d'ailleurs avec les cartes du Rider with Smith. C'est parti ! Grand 1, la première chose que tu vas mettre en place pour avoir cette aura d'assurance et de confiance en toi, c'est d'assumer tes choix et d'assumer tes actes. Je vois ça dans la carte de l'empereur. Ok ? Tu vas assurer ton positionnement professionnel et ce que tu vas décider. Et des fois, tu vas même décider à la place de quelqu'un d'autre. Je te donne des exemples. Si par exemple, une personne vient te voir et qui te demande quel tirage est-ce qui est le plus fait pour moi, pour tel ou tel problème dans sa vie qu'elle va t'énoncer. Toi, tu ne veux pas être en mode, je ne sais pas, j'ai ça comme tirage, j'ai ça comme tirage, mais alors c'est possible de faire ça. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Non. Tu prends le lead et tu lui dis, écoute, j'ai le tirage parfait qu'il te faut. Et tu fais le tirage. D'accord ? De la même façon, tu peux peut-être proposer toute une gamme de services. Peut-être que tu as intégré, par exemple, la tarologie à des services qui étaient déjà existants chez toi. Et du coup, quand la personne vient te voir et te dit, écoute, là, j'ai vu que tu proposais 2-3 services, je ne sais pas lequel prendre parce que moi, je vis ça. Tu ne lui laisses pas le choix le plus vaste. Tu lui dis, écoute, si le plus important pour toi, c'est de régler ça, ça va être ce service. Si ce qui est le plus important pour toi, c'est faire ça, par exemple, très très rapidement ou sur une très courte période de temps, ça va être plutôt ce service. Donc voilà, ça, c'est les 2 points. Honnêtement, moi, je préférerais que tu prennes celui-là parce que c'est ce qui semble le plus approprié pour toi. Voilà. Et je veux dire, tu affirmes ce positionnement professionnel en disant la chose qui est la plus appropriée pour cette personne, en choisissant quelque part à sa place. Même chose pour énoncer tes tarifs. La personne te demande combien c'est, tu ne lui dis pas, je ne sais pas, toi, combien tu veux mettre en général, moi, ça va de 20 à environ 75 euros. Non, le tarif, c'est 55 euros pour ça. Et c'est tout. Ok ? Et tu assumes. Deuxième point super important pour affirmer cette assurance et cette confiance en toi, c'est de garder ton calme face à ce qui pourrait potentiellement te déstabiliser. La meilleure arme face à ça, ça peut rester tout simplement le silence ou reconnaître ton ignorance, dire que tu ne sais pas. Ça marche très, très bien. Je reconnais ça chez tempérance. Par exemple, tu peux te retrouver face à une personne qui dit, ah, tu es tarologue, mais ce n'est pas de l'arnaque tout ça, tu vois ? Alors, soit qu'ils te posent une question vraiment authentique, soit qu'ils viennent exprès te titiller et puis te provoquer un petit peu, tu peux répondre, soit décider de ne pas répondre du tout, c'est de la provoque, tu peux vraiment tourner le dos à la conversation, c'est une possibilité, mais avec calme, tu peux demander, mais est-ce que là, tu essayes de me déstabiliser ou tu te poses vraiment la question ? La personne, elle est ramenée à ce qu'elle a posé elle-même comme intention et du coup, elle se fait peut-être elle-même un peu déstabiliser et elle dit, non, non, mais c'est parce que je pense que, en fait, tu fais de la merde. C'est ton avis. Point barre, mais tu gardes ton calme, tu n'es pas en train de traiter l'autre de connard ou de je ne sais pas quoi, parce que ça, oui, ça dégonfle cette assurance et cette tranquillité sereine que tu peux afficher. On peut aussi te le dire en te disant, si tu tombes, au contraire, sur quelqu'un qui s'y connaît vachement en tarot ou bien qui a vachement étudié l'histoire du tarot, par exemple, tu annonces que tu es tarologue, que tu fais des lectures de tarot et qu'on vienne te critiquer parce que tu n'utilises pas le Marseille ou qu'on vienne te demander si tu ne connais pas tel auteur ou telle référence archi-ancienne, alors que toi, peut-être que tu n'y connais rien et tu peux dire très simplement, non, je suis désolée, je ne connais pas ça, moi, j'ai étudié le tarot depuis tant de temps, mon approche était surtout par le biais de tel tarot et par le biais de tel courant, etc. Tu peux vraiment expliquer calmement ta position ou décider de ne pas l'expliquer en disant, excusez-moi, non, je ne connais pas ça, point. Ok ? Apprendre à t'en tenir, à juste ce que tu as envie de dire sur le moment et rester dans ta zone de calme. Avoir une apparence d'être inébranlable, ça assied énormément ton assurance. Si toi, tu veux vraiment développer ton activité de tarologue, j'ai aussi, alors ça n'est pas parti de mes 4 points sur l'assurance, mais je voulais vraiment t'inviter à prendre un document que j'ai fait spécialement pour toi qui te montre comment est-ce que tu peux établir et hiérarchiser toutes les actions que tu dois poser pour arriver au stade de tarologue pro qui vit de son activité. C'est un livret à remplir, ce n'est pas vraiment un livret d'exercice, mais c'est un livret qui t'apprend à te fixer tes objectifs et à les tenir et à avancer de petit à petit. C'est en barre d'infos, tu peux le prendre, c'est complètement gratuit. Moi, je serais super heureuse d'avoir pu t'aider dans ton parcours. Troisième point, maîtrise ta parole. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà tu vas devoir, pas devoir, mais tu vas être dans la mesure de ton propre temps de parole et ensuite de toujours recentrer à ce pour quoi la personne est venue te voir, de quoi est-ce qu'on est en train de parler, de quoi, quel est le cœur du débat en fait pour le tirage de tarot, pour un questionnement sur tes tarifs par exemple, de quoi est-ce qu'on est en train de parler et ce sera à toi de toujours venir recentrer sur ce dont on est en train de causer. Ce qui représente ça pour moi, c'est la carte du magicien. Donc, maîtrise ta parole, mesure ta parole, recentre le débat. Je t'en dis un peu plus. Il va pouvoir arriver par exemple quand tu vas gratter sur des couches qui font un peu mal, du type la personne, elle n'a pas du tout envie de payer en fait ou par exemple la personne, elle sent que là le tirage, il part sur un terrain, que fou, ça fait mal d'en parler et du coup, elle va essayer de t'embarquer, elle va tenter de te raconter d'autres choses de sa vie, de te mettre à parler du temps qu'il fait, etc. Ton but à toi, c'est tu reviens au débat initial, tu reviens au cœur du problème. C'est toi qui dirige la conversation et c'est le périmètre en général, le périmètre du dialogue a été décidé bien avant que que vous soyez vraiment dans le cœur du débat. Donc le truc, c'est de revenir au point d'ancrage et pas te laisser distraire par tous les petits trucs qui peuvent arriver. Oh, là, une mouche, on va parler de la mouche, quoi. Ensuite, quand je parle de la mesure de ton temps de parole, c'est... Tu me vois souvent, moi, beaucoup, 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 beaucoup parler. Alors, c'est ma façon de faire aussi, mais par exemple, je m'autorise des grands temps de silence quand j'en ai besoin sur les temps de tarot, quand je suis en train de tirer le tarot. Et ça, c'est ce que tu peux faire aussi. Tu peux vraiment laisser s'installer des temps de silence. Demander le silence quand par exemple les cartes sont battues. Demander le silence quand tu te concentres. C'est possible de demander à diminuer le temps de parole de tous les participants à la discussion. Et quand toi, tu dis quelque chose, tu peux aussi, si tu as mis un grand temps de silence avant, un grand temps de silence après, de n'avoir qu'une ou deux phrases à dire. Et pas forcément être toujours très, très volubile. Être vraiment dans la phrase importante, tu vas la dire et c'est tout. Des fois, tu te rends compte que tu n'as pas grand-chose à dire à fond pour une carte. Entoure ça de silence parce que ça va donner du poids à ce que tu as à dire au sujet d'une carte en particulier. La dernière chose qui est importante pour ancrer ton assurance, c'est le fait de rester constante dans tes valeurs. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Déjà, carte de l'ermite, toujours se faire guider par sa propre petite lumière et avoir les pieds bien dans le sol comme un petit ermite. dans son chez-soi. Ce qui va faire ta marque de fabrique aussi et ce qui va faire que tu es reconnaissable et que tu es fiable, c'est que tu vas toujours répéter ce qui est le plus important pour toi. Tu vas sans cesse faire revenir les choses à la même chose et ce qui va créer comme une forme d'aura d'affirmation positive autour de toi, mais pas affirmation positive dans le sens où toi, tu as besoin de te répéter des choses devant ta glace parce que quelque part, ça fait partie de ton ADN, tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup plus que ça. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va faire des affirmations positives pour les autres. Ça va leur indiquer quelle est ton identité sans cesse. Ça va leur indiquer quelles sont tes valeurs sans cesse. Je te prends comme exemple ce que moi, je peux faire. Je peux sans cesse, sans cesse, sans cesse, même avec les choses les plus spirituelles et les plus perchées du monde, ramener les gens vers le concret. Je reviens toujours vers le concret. Quand la personne, elle part un petit peu trop du style, à employer des termes du style, moi je suis perdue ou moi j'aimerais trouver le bonheur et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi ? Comment est-ce que ça se manifesterait concrètement dans ta vie ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de chiffres ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de personnes ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de lieux ? Tu vois, j'ai tendance à toujours ramener les gens vers le concret, à les ré-empoter s'il y a besoin. Mais il y a vraiment ce truc-là chez moi de toujours affirmer ça quand je suis en lecture des tarots ou quand je suis dans un face-à-face avec une personne avec qui j'ai une consultation. Et du coup, les gens connaissent connaissent ça chez moi, ils savent que c'est mon pilier, ils savent que c'est une espèce de direction globale que je prends à chaque fois. Ça va éloigner de moi les gens qui ne sont pas prêts à s'immerger là-dedans mais ça va au contraire attirer à moi les gens qui en ont tout particulièrement besoin. Ça donne un corps, ça donne une stabilité, ça donne une fiabilité. Et je t'invite à vers la même chose dans toi, ce qui est le plus important pour toi. Toi, je ne sais pas, ça peut être par exemple la bienveillance, revenir toujours à quelque chose de doux, toujours quelque chose à quelque chose de bienveillant, toujours quelque chose qui va enrober l'autre, toujours quelque chose qui va être dans la compréhension de l'autre. Ou, je ne sais pas moi, ça peut être quelque chose qui va sans cesse marteler à quel point la famille est centrale. Ça, c'est toi qui vois, ça va être toujours selon tes valeurs propres et selon toi, ta façon de faire à toi. Et j'en ai terminé. Et donc, je résume, je résume pour ancrer cette assurance, cette confiance en soi qui va pour un temps être une espèce de parade à un syndrome de l'imposteur mais qui au bout du temps va devenir quelque chose de complètement naturel. c'est assumer ses choix et ses actes, surtout face à un consultant, toujours garder son calme et ne pas être une drama queen parce que ça ne sert à rien et ça enlève toute aura d'assurance, maîtriser sa parole et la constance de tes propres valeurs. Et tu n'oublies pas d'aller charger le document que je t'ai mis en dessous si tu es intéressé, d'aimer cette chaîne si tu me découvres pour la première fois. C'était Margot. Je te dis un gros bisou et à plus. Le tarot peut changer ta vie.